Bonjour, dans la famille Grosse-Tête, vous prenez la petite cousine demeurée, Darie Boutboule. La grande sœur qui ne s'en laisse pas compter, Isabelle Alonso. L'aïeul toujours vert, Daniel Secaldi. Est-ce qu'il vous dit la gueule, là-bas ? Ils se font la gueule. Et vous ajoutez le cousin qui, à la fin de chaque dîner, vous en raconte une bien bonne, Guy Montagné. Ah ben, ça fait la petite famille des Grosse-Tête. Il y a de nombreux cousins, oncles, tantes. Des tantes, il n'y en a plus beaucoup, mais... Chez nous ? Oh, quoi que, aussi ! Pas tellement, non. Chez nous, non. Il n'y en a jamais beaucoup. Il n'y a pas de tantes chez vous, vous voulez des noms ? Oui, vas-y. Allez, vas-y, dénonce. En tout cas, le pourcentage chez nous doit être très inférieur à la moyenne nationale. La moyenne nationale, oui. Ah ben oui, maintenant, un sur deux. Vous en tirez de la fierté ou un certain désarroi ? On revient, non. Non, il n'y a personne. Moi, je les adore. C'est mes hommes préférés. C'est vrai ? Ah oui. Pourquoi ? Expliquez-nous, alors. Est-ce que c'est les plus sympas, les plus raffinés, les plus galants ? C'est les seuls hommes, aujourd'hui, qui savent dire à une femme, tiens, t'es bien coiffée, ça te va bien, cette robe et tout. Enfin, qui savent faire un compliment à une femme ? Non, tiens, t'as bonne mine. C'est les seuls qui soient sympas. D'abord, c'est les seuls qui vous tiennent les portes. Ils vous tiennent que ça, d'ailleurs. Ils vous tiennent que ça, d'ailleurs. Eh bien, c'est déjà pas si mal, il faut bien tenir quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez d'un homme qui sait vous dire vous êtes belle et qui ne demande pas à en profiter ? Qu'il est pédé. Mais moi, ça me suffit, parce que les autres, ils sont sympas, vraiment sympas au lit. D'autres ? Les hommes normaux, ils ne sont sympas qu'à bassement intéressés. Et bassement, je pèse mes mots. Oui, ben ça, avec vous, ça peut pas être très haut. On aurait dû demander à notre petite camarade de jurer qu'elle ne dirait pas de conneries, aujourd'hui. Non, non. On n'y arrivera pas, ou pas ? Elle a le droit d'exprimer ses goûts en matière masculine. Non, c'est pas ça. Chacun vient pour apporter sa pierre à l'édifice. Oui, je ne sais pas. Dans quel monde vis-tu, si tu ne trouves que des homosexuels, pour te dire une porte, par exemple, dans une maison, dans une voiture ? Non, eux, des homosexuels, ou alors des plus de 70 ans. Mais entre les deux, que dalle ? Il y a quand même des gens qui n'ont pas 70 ans et qui n'ont pas 70 ans. Mais fie-toi. Moi, je n'en connais pas. Surtout quand ils draguent. Ah oui ? Et vous, vous êtes pareille, Isabelle ? Non, pas du tout, non. Non, je trouve les pédés très sympathiques, mais enfin, je préfère les hommes qui aiment les femmes, forcément. Voilà, oui, quand même. Enfin, ne serait-ce que pour l'usage qu'on peut en faire. Vous voyez, quoi. Oui, tout à fait. Non, a priori. Mais toi, tu ne penses qu'à ça, t'es une douceuse. J'aime autant rentabiliser l'investissement. Tu vois, le mec, il te fait du gring pendant trois heures, et après, il part avec son petit ami, tu vois, c'est moi-même. Mais il ne te fait pas du gring, forcément. Il est courtois, galant. Il dit que t'es bien coiffé, tout ça, puis après, il se casse avec son mec. Moi, je préfère le mec qui ne dit rien et qui passe à l'action de manière satisfaisante. Je ne sais pas, c'est chacun ses goûts, de toute façon. D'ailleurs, tu dis qu'Isabelle ne pense qu'à ça. C'est mieux de ne penser à rien. Ah oui. Tu vois, je ne pense pas qu'à ça. Non, tu ne penses qu'à ça quand tu vois un homme. Pour toi, c'est franchement utilitaire. C'est très bien. Ah, ben alors, t'as d'un optimisme, parce que si toi, t'arrives à ne penser qu'à ça en voyant les mecs, il n'y en a quand même pas beaucoup qui te font penser à ça. La plupart te font penser à des choses navrantes. Mais c'est pour ça que j'adore les tentes. Non, des objets sexuels comme ça, à première vue, c'est quand même assez rare. Et je le déplore. C'est vrai, regarde nous, c'est vrai. Regarde, par exemple, Montagné, quand tu le vois comme ça, tu penses à quoi ? Rien du tout, moi ! Surtout qu'aujourd'hui, j'ai mis un col roulé et que je suis chauve, en plus. Oui, mais c'est les lunettes. Les lunettes, ça la gêne un peu. Ah, oui, ça fait mal. Quand je chauve un col roulé, mesdames et messieurs, et devant vous, et à la place des chaussures, j'ai pu qu'à mettre deux citrouilles, et c'est bon. Si ça ne vous donne pas des idées phalliques, alors, qu'est-ce que vous faut ? Ah, ben, ce n'est pas ça. Moi, il me faisait penser, en le voyant, je pense toujours qu'il a été suppositoire dans une vie antérieure. Non, 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 non. Non, non, pas suppositoire, non, non. Pourquoi suppositoire ? Je ne sais pas, il y a quelque chose dans la forme de ton crâne. Tu sais, certains bébés naissent avec la tête en forme de pain de sucre, et il y en a, ça ne revient pas. Ah, non, mais nu, oui, il y a un suppositoire, mais regarde avec un col roulé, quand même. Non ? Si je me tiens bien raide. De Mme Materne de Soumagne, qui a dit, l'intelligence, c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase. Coluche. Des proches. Des proches. Bonne réponse d'Isabelle Allongée. La deuxième citation vient d'Agon-Coutinville, où gîte Mme Leprieur. Et je vous la recommande, car elle est assez subtile, et d'autre part, elle émane de quelqu'un que nous n'avons cité que deux ou trois fois en vingt ans. Ah, j'aime ça. Qui a dit, la malchance est une circonstance atténuante que la vie accorde aux ratés. Ouh là là. C'est beau. C'est français ? C'est français. C'est mort prématurément, d'ailleurs, il y a quelques années, en traversant un passage clouté. Ah oui. Ah. Prématurément, il y a quelques années. Oui, prématurément, parce qu'il aurait dû vivre encore longtemps, nous donner d'autres œuvres. C'était pas non plus. Roland Barthes. C'est Roland Barthes. Ah, bravo. Bonne réponse d'Isabelle Allongée. C'est beau quand même. C'est beau, c'est joli. La malchance est une circonstance atténuante que la vie accorde aux ratés. Assez. Dur, dur. Alors, question de M. Défossé de Gagné. Quel écrivain célèbre se fit enterrer avec la petite culotte que sa maîtresse portait le premier jour de leur rencontre ? Oh là là. L'écrivain célèbre ? Mon passant ? Non. C'était français, ça ? 19e siècle ? Alors, français, fin du 19e, début du 20e, cette maîtresse, qui était une dame titrée, avait installé cet écrivain sur ses vieux jours dans son appartement et elle s'occupait elle-même de le faire travailler. André Gide ? C'était pas Anatole France ? C'était Anatole France. Madame de Caillavac. Bonne réponse de Daniel C. Calan. Et ça se passait dans un petit hôtel de la Villa Saïd qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Eh ben... C'est joli de se faire enterrer avec la petite culotte. C'est charmant, ça c'est des petites traditions qui se perdent, c'est dommage. Regardez le prince Charles, il avait dit je voudrais vivre dans la petite culotte de Camilla. Il n'a pas dit qu'il voudrait mourir dans la petite culotte de Camilla. Asphyxié sans doute, mais... C'est pas le genre, mais des petites culottes synthétiques. Il y avait la belle histoire de Carlos, comme ça, avec le couple de Belges qui revient d'un voyage en Thaïlande. Dis-donc, en fait je peux le raconter avec Raoul Le Dégueulasse, c'est assez pareil. Tiens, Raoul Le Dégueulasse et Rosa et sa femme qui sont dans l'avion, ils reviennent d'un voyage en Thaïlande. Et puis Raoul, il fait dis-donc, Rosa, j'ai pensé à rapporter un cadeau au fils de la Mame Réjeanne, la gardienne. Ah, ben écoute, c'est bien, mais t'aurais pu m'en parler. Ah ouais, mais j'ai décidé ça en allant faire le marché le jour à Brocoque. J'ai trouvé une petite chauve-souris de l'Himalaya. Une chauve-souris de l'Himalaya, mais t'es complètement taré, abruti, enfin. Mais elle est quoi, empaillée ? Non, vivante. Ben, vivante, mais enfin, on passera jamais la douane avec ça, abruti, quand même, comment tu vas faire ? Mais t'as le transport, j'ai foutu une cape avec un de tes slips de bain noir, tu vois. J'ai mis un masque avec une chaussette, un masque de Batman, avec une de mes chaussettes, et je vais dire que c'est un petit Batman, puis je l'ai endormi avec du whisky, tu sais, qu'on trouve dans les mini-bars. J'ai me foutu dans le sac où il y avait les affaires. Oh, c'est pas vrai, puis t'aurais pu m'en parler, on va avoir l'air faim. Mais non, je te dis que les douaniers verront rien. Je te parle pas des douaniers, je te parle de Mame Réjeanne, parce que moi aussi j'ai acheté un cadeau au fils à Mame Réjeanne. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un putois de la brousse. Un quoi ? Un putois de la brousse. Vivant ? Ben oui, vivant, oui. Pourquoi qu'on va le déguiser ? Ah, je sais, j'ai bien une canapé, je vais lui foutre dans le troufignon, je vais dire que c'est un balai au sédar. Mais non, mais non, mais non, ça marchera jamais, t'inquiète pas, je l'ai caché là où il est, il est très bien. Ben où il est ? Je l'ai mis dans ma petite culotte. Un putois de la brousse dans ta petite culotte, et l'odeur ! Ah ben s'il meurt, il meurt. Et Raoul la dégueulasse a une concierge qui s'appelle Mme Réjeanne, ce qui est quand même très bien. Mme Réjeanne, oui. Oui, c'est très bien. Ah oui, c'est le fils à Mme Réjeanne aussi. Mais pour en venir à un atoll qui se fait enterré avec la petite culotte de Mme de Kayavet, il y a de nombreuses personnalités dont on sait qu'elles ont tenu à être enterrées avec un jouet d'enfant. Sandra, je crois que c'est un ballon. C'est très émouvant. Les Japonais y mettent des publications érotiques dans leur cercueil. Pour soulever le couvercle. L'Avial, pendant les guerres de religion, en quoi consistaient les Pertuisanades ? Les Pertuis, c'était les lances. Oui. On ne m'empalait les gens avec des lances ? Et on les laissait sécher leurs cadavres au vent ? Les Pertuisanes, c'était les lances. Oui, oui. Ce n'était pas le fait de décapiter les statues dans les églises, non ? Oui, on n'empalait pas les gens sur les lances ? On les laissait sécher. Alors, comment ça se passe ? Expliquez-nous. Eh bien, on les empalait comme des brochettes. On les empalait, on les enfile par en dessous, on plante la lance par terre et on attend que le mec se dessèche. Non, on mettait les têtes carrément des gens qu'on avait décapité au bout de... Non, non, pas du tout. On faisait des brochettes avec Scrooge. Un peu, un peu. Mais comment s'y prenait-on pour faire ce que vous appelez des brochettes ? Eh bien, on les alignait. Ah, genre de barbecue. On les alignait. On allait marcher en tout. Et Scrooge, on traversait tout. Non, pas du tout. C'était parce qu'ils avaient fait les chauffeurs, non ? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, il y avait la fameuse Pertuisanade du baron des Adraies qui est restée célèbre. On en mettait un par lance ou il y en avait plusieurs par lance ? Je ne sais pas, mon enfant. Je ne pense pas que ça puisse vous donner à vous surtout une indication importante. Ce ne sont pas... Bon. Ce sont des massacres, les Pertuisanades. Oui, oui. Massacres. On tue les gens avec des lances. Oui, mais... On les faisait rôtir. Et après, on leur fait quelque chose d'affreux ? Non, non, on ne leur fait rien après parce qu'il n'y a plus rien à faire. Mais on s'y prenait à l'époque d'une certaine façon particulièrement cruelle et spectaculaire. On les empalait, on les rentrait dans le trouvignon. On les empalait, comme les pâles ? Non, non. Non, c'est pas ça ? Pas dans le trouvignon. Non, enfin non. Ça fait mal, hein, dans le trouvignon, là. Comment tu sais ça ? Parce qu'il a commencé, mais il n'a pas fini. Tu sais, le pâle qui commence si bien et qui finit si mal, il n'a fait que le début. Moi, un jour, on m'a dit, prends ta température, tu prends un thermomètre. Ben, j'ai eu drôlement mal. Il faut dire que la planchette était en bois, alors, évidemment. Alors, il dit que c'est charme, hein. Nous voilà bien loin des guerres de religion, monsieur Montagné. On faisait chauffer les lances. On est plutôt du côté du trou de culte. On faisait chauffer les lances en rouge et après on les brûlait, les gens ? Non, non, vous raffinez, là, mais c'est pas ça. On mettait les lances en terre et puis on mettait le mec dessus et c'est son propre poids qui l'enfonçait dessus. Oui, il y a de ça, mais à partir de quel dispositif conçu spécialement ? Les fossés. Les faisceaux, non ? Les faisceaux, non ? Les faisceaux ou des faisceaux ? Pourquoi vous parlez des faisceaux, là ? Je sais pas, autour des villes, il y avait des fossés et dans le fond, des fossés, des pics ou des trucs comme ça. Et quand on les lançait dedans, ils s'envaient. Voilà, alors, dans les villes assiégées, mais qu'on venait de prendre... Les mecs dressaient leurs pics en bas des murailles. Voilà, on appelait ça les remparts, hein ? Les remparts, au pied des remparts. On balançait les gens du haut des remparts. Et voilà, et on précipitait les pauvres gens sur les Pertuisanes. Bonne réponse collégiale mixte ! Mais ça, ça se faisait aussi au Vietnam pendant la guerre. C'est une question pour Kersouzan, ça. Question pour Dari Boutboule. J'en mets toujours une. Qu'elle trouve jamais. Qu'est-ce qui a plein de poils, qui a quatre pattes et qui fait wawa ? Vas-y, allez, réponds. Question de Madame... Brandin. Non, ne le dis pas. Question de Madame Brandin. Ah, oui. Pour quelles raisons certains chapitres de Fantomas commencent par Néanmoins et d'autres par Toutefois ? Parce que c'est écrit par deux mecs ? Oui. Et quand c'est l'un, c'est Néanmoins et quand c'est l'autre, c'est tout ça ? Exactement. Qui étaient les deux mecs, comme vous dites ? Ah, alors là, vous m'en demandez beaucoup. C'est un truc, le Daniel. Ben, attendez, je recherche. Erkman et Châtryan. Non. Bon, en tout cas, c'est la bonne réponse. Les chapitres qui commencent par Néanmoins ont été écrits par Pierre Souvestre et ceux qui commencent par Toutefois l'ont été par Marcel Alain. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Bravo. Je ne dois pas vous dire encore avec moi, dans cette question. Non, c'est pour... C'est parce que je pense que si vous aviez lu quelque chose, ce qui reste à démontrer, vous auriez lu Fantomas ? Oh ben non, ça, je ne peux pas lire ça. C'est vachement long à lire. Mais si ce n'est pas clair, tu n'auras pas compris tout de suite. Déjà, les films, il faut que je les regarde plusieurs fois. Les livres de Dutour, il faut que tu les lises six fois. Trois fois. Trois fois, et encore, tu ne comprends pas. Mais vous lisez parfois, en dehors d'un livre comme ça, qui vous tombe sous la main. On ne sait pas d'ailleurs comment il est arrivé chez vous, le livre de Dutour. Ben, je l'ai acheté, comme tout le monde. Acheté, en plus ? Oui, en plus, acheté. Il y a préméditation, là. Ah oui, oui, dans une hébrairie, en plus, disons. Oui. Alors, question de M. Blavier. Quelle sanction peut frapper quelqu'un à sa propre demande ? Il peut être... C'est faire interdire dans les casinos. Exactement. L'interdiction de jeu que, sauf cas exceptionnel, la justice ne prononce pas, c'est à la demande du principal intéressé. Et d'ailleurs, à partir du moment où il formule la demande, ça peut prendre de longs mois. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. Vous êtes en train de l'essorer complètement ? Ah oui, complètement. Vraiment, vous connaissez bien le sujet, hein ? Je connais bien le sujet, j'ai demandé ça une fois. Ils ont mis 7 mois. Et vous aviez envoyé... C'est-à-dire, c'est le gars qui se noie, et au bout de 7 mois, on lui envoie une bouée. On a le temps de barboter, hein. Mais non, parce qu'ils disent... Il y a toute une procédure. Ils vous envoient d'abord des inspecteurs qui disent... Ils disent, vous êtes sûrs, vraiment, que vous voulez vous arrêter ? Et puis, ben, vous dites oui. Alors, ils reviennent un mois après. Vous êtes toujours dans les mêmes dispositions d'esprit ? Oui, mais j'ai les poches un peu plus vides. Oh, c'est très, très cruel. C'était une bonne réponse, collégialmixte. ...de Dijon. Quelle invention doit-on à Evangelista Torricelli ? Le thermomètre. C'est le... Pas le thermomètre. Le baromètre à mercure. Le baromètre à mercure. Et si vous mettez un baromètre à mercure, là où je pense... Dans le troufignon, ça fait mal. Surtout à Torricelli. C'est ça qui t'a fait mal, c'est un baromètre. Les Torricelli, ils sont énormes. Ça fait 1,50 m de haut et 30 cm de large. Oh, la vache. Bonne réponse de Guy Montagnier. Question de M. Scran de Dunkerque. Pourquoi durant des siècles, les correspondances furent-elles parfumées ? Parce qu'elles sont plus parfumées. Moi, j'aime bien parfumer. On vous envoie des lettres parfumées. Et voilà, c'est la réponse de la vie. C'était pour faire sécher l'encre, cette aile. Non, non. Là, on mettait un peu de... Des fleurs, des pétales, des trucs comme ça. C'est pour faire sécher l'encre. Mais on parfumait la lettre. C'était pour la personnaliser. Pour ne pas les confondre avec d'autres types de courriers ? Pour conserver le papier ? Ça s'est beaucoup fait à partir du Moyen-Âge, de parfumer la correspondance. Pour imperméabiliser le papier ? À cause du poison ? Non. Non plus. Toutes les adolescents font ça encore aujourd'hui. De parfumer la correspondance, c'est-à-dire que tout le monde mettait le même parfum ou chaque personne mettait un parfum différent ? Parfum différent, mais assez fort et qui était percé. Parce que le parchemin, ça pourrissait et ça pruyait ? Non. C'est pour empêcher les bestioles de bouffer le papier ? Non. C'est pour qu'on reconnaisse qui avait écrit ? Non. C'est une méthode de conservation du papier ? Non, absolument pas. Pas du tout. Absolument pas. D'identification ? Retrouver la boîte aux lettres au flair. Pour draguer le facteur. Où est-ce que c'est ? Comme les toilettes ? T'as jamais fait ça, Isabelle ? T'as jamais mis des pétales de rose dans une lettre ? Ou même chip-chit de ton autre toilette avant d'écrire ? Non, quand on est gamine, on a toutes fait ça, non ? Oui, oui. Pas trop. Non, mais pas trop, mais t'as fait quand même. Vous n'en refourez votre correspondance, vous ? Maintenant, un peu moins, mais j'aime bien mettre des pétales de rose. Ah oui ! Moi, je dessine des trucs sur les enveloppes pour être sûr que ma lettre est repérée en premier. Vous mettez des trucs dans le genre court-vite, petit facteur ? Non, vous ne mettez pas ça ? Ah non, non, ça c'est... Oui, fermé parmi le baiser et ptcmba ? Ça, c'est les garçons qui mettaient ça derrière les lettres. Parce que c'était pas une forme de politesse ? Non, pas du tout. Alors, on part de la postulat utilitaire qui, aujourd'hui, n'a pas été vérifié scientifiquement. Utilitaire ? Pour le papier de les perdre ? Vous devriez venir avec un dictionnaire, comme vous vous faites à la maison. Mais utilitaire pour le papier ? Oh là là ! Ça sert à qui, alors ? Ça sert à qui, alors ? Ça sert à qui, alors ? On pensait que ça protégeait la lettre ? On pensait que ça... Ah, le mot protéger ne me paraît pas... Ça lui donnait une espèce de bénédiction ? Ah non, ah non, non. Non, c'était pas du tout... On le parfumait comment, ce papier ? Eh bien, on pétait dans l'enveloppe et puis c'est tout. Ça va vous aider à savoir comment ou pas ? Non, pas du tout. C'était pour la distinguer, pour distinguer certaines lettres ? Non, non, absolument pas. Ça n'avait pas rapport non plus avec la franchise que payait la personne qui recevait le courrier. C'est une utilité matérielle ou psychologique ? Utilitaire, on t'a dit. Très, très matérielle. Mais encore une fois, jamais prouvée. Ça éloigne les maladies ? Oui. C'était anti-épidémie et notamment contre la peste qui sévissait. Bonne réponse de Daniel Sequel. Question de M. Montessuie d'Orthèse. À quoi correspond le nombre de 144 000 cités dans l'Apocalypse selon Saint-Jean ? 144 000, c'est 12 fois... C'est 12 fois 12, c'est... 120 fois 120. C'est 120 fois 120, non ? J'aurais dit ça, on m'aurait dit... C'est le nombre de... Vous, vous auriez parlé des huîtres, hein ? C'est le nombre de ressuscités qui sortiraient des tombeaux. Exactement. Le nombre de ce qu'on appelle les élus du jugement dernier qui seront autorisés à se rendre... La mort du ciel. Non, d'abord à se rendre dans la vallée de Josapha. Dans le bureau, le bureau d'admission. Avec le gardien qui est là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas plus grande. Déjà, on aura du monde. 144 000 seulement ? Ça fera beaucoup de monde, hein ? 144 000 alors qu'au jugement dernier, il y aura, je ne sais pas, 50 milliards d'hommes qui seront déjà morts. C'est une bonne réponse de Guy Montaigne. Très bien. Vous avez intérêt à perdre votre vente d'ici là, parce que sinon vous arrivez à le dernier, hein ? Vous ne serez pas dans les 144 000, hein ? Ça dépend, si vous vous faites enterrer dans la vallée de Josapha, vous êtes bien placé pour le jugement dernier, hein ? Où est-ce qu'il y allait cette vallée-là, hein ? Ah, c'est loin d'ici. Il faut la trouver, hein ? Question de M. Tabard. Quelle est la cité bretonne qui disparut, submergée par les flots ? Oui. Ben, ça y est, il l'a dit. Is, Is. Oh, Is. C'est plé. YS. YS. YS, la ville d'Is. La ville d'Is. C'était au 4e siècle. Exactement. Bonne réponse de Daniel Sequel. Comment répond-elle qu'ont remarqué les proches d'Alexandre Dumas au fur et à mesure qu'il vieillissait ? Ça va être la couleur de sa peau, non ? Il devenait plus noir, parce qu'il était métier. Il devenait de plus en plus blanc. Il était d'origine... Comme Michael Jackson, non ? Antillaise. Antillaise. Et oui, comme... Oui, mais lui, naturellement. Bonne réponse de Daniel Sequel. Dans la noirceur. Question de M. Sénac. Sous quel nom est resté dans l'histoire le fils naturel du duc d'Orléans, frère de Charles VI, et qui fut le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc ? On en parle dans les livres d'histoire, mais on voit également... À quelle page ? Celui qui n'a pas de culotte. On le voit également sur certaines cartes à jouer. Pas Gilles ? Non. Non, 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 non. Oh ! C'est vraiment le compagnon fidèle... De Jeanne d'Arc. Oui. Celui qui est resté avec elle. Pas Gilles de Rey, l'affreux, non ? Non, non, c'est ça. Et qui, d'ailleurs, a pris le commandement des troupes après la mort de Jeanne d'Arc ? Dans les cartes, qu'est-ce qu'il y a dans les cartes ? Il y a du guéclin dans les cartes. Euh... Joker. Marcel Joker. As de trèfle. Non, vraiment... C'est le valet de carreau, non ? Ben oui, ben oui. Parce que dans les cartes, les valets, les dames et rois, ils ont des noms ? Oui, c'est même écrit dessus. Il s'appelle Chibot. Non, non. Mon fils. Chibot, mon fils. Ça commence pas par un C. C'est pas un C. C'est le ou le valet de carreau, le valet de cœur. Oui, enfin, peu importe. Il s'appelle Thomas. Ça aide. On peut pas jouer aux cartes et le connaître, hein, quand même. Thomas, faut-t'être dans moi. Moi, j'ai jamais joué aux cartes avec le nom dessus, hein. C'est pas du noir. Hein ? Du noir. Du noir. Voilà. Bonne réponse de Daniel Cécaldu. Ah, c'est bien, mon petit Daniel. Oh là là ! Ça, vous êtes... Heureusement que vous êtes là, hein. Oh, merci. Alors, c'était qui, le petit copain de Jeanne d'Arc ? C'était... Oh, non, c'était pas son petit ami. Non, non. Ah bon ? C'était le fidèle, entre les fidèles de Jeanne d'Arc. Eh ben, c'est ce que je disais. Mais tu m'as dit le copain. Mais c'était pas son copain ? Non, le copain a maintenant une exception. Non, il ouvrait les portes, il lui préparait, il lui disait qu'elle était bien coiffée, tout ça. Mais après, il faisait rien, il était refait. Il était pédé ? Moi, non, il était pas fêté, l'hôte, il avait un ouvre-boîte pour démonter l'armure à Jeanne d'Arc. Comment vous savez que c'était pas son petit copain ? Mais non, parce qu'on parle de lui très souvent, son petit copain, on admet généralement que Jeanne était vierge. Ah non, ça c'est une erreur étymologique, parce que la pucelle, la pucelle, ça voulait juste dire la fille. Oui, non, mais on admet quand même généralement qu'elle n'a pas connu l'homme. Bon, ça, je crois pas. Pourquoi vous l'admettez comme ça ? Moi, je l'admette, parce que je suis un naïf, et que je crois que je l'ai. Quand je l'ai... Mais on sait qu'elle avait un fort tempérament. Alors donc, c'est incompatible. Non, parce que quand on a examiné l'armure, elle était rouillée à un certain endroit. Et pas sur la tête. Qu'est-ce qu'il raconte ? Moi, j'ai l'armure qui rouillait. Il y avait des charnières qui ouvraient mal. Mais elle dormait, elle a quitté son armure. Attends, mais oui, ça s'enlève. C'est pas simplement pendant son sommeil. Elle vivait entourée d'hommes, pourtant. Bah oui, alors ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'elle n'en ait pas profité un tout petit peu quand même, non ? Oh non, de son armure. Oh, ça doit faire du bruit des gens qui font l'amour en armure. Blanc, blanc, blanc. Blanc, 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 blanc. J'ai essayé, parfois, j'ai beaucoup mal. Voilà, bonheur, là. Oh, pourtant, Philippe en beurre, il y avait très convaincant. Je te présente ma bonne, je t'emmène dans mon bullet. J'aimerais bien vous fassiez un stage à Argenteuil. J'aimerais bien vous faire la fin. Vous n'avez qu'à regarder la haine, là, le film. Ah, tu vois, il me présente des coffres. Le mec, les coffres, je te présente pas, toi, l'autre. Ouais, l'autre, je te présente. Je connais pas les coffres, je reprends pas, l'autre. Oh, la meuf. Traduisez, alors, en français. Oh, ta mère, on se liprose devant le HLM. Oh, ta mère, on vend tous sur le crâne à Kojoch. Plus, il y a un ton, un débit, c'est bien fait, hein, votre truc. Enfin, le rap. T'es un sacré rappeur, hein. Ouais. Ouais, mais le rap, c'est une question, c'est toute la poésie française. Vous pouvez la faire en rap. Au rage au désespoir aux vieillesses ennemies. Ne je n'entends vécu que pour cette infamie. Et ne suis-je blanchie dans les travaux guerriers que pour voir un jour les traîtons de lauriers. Coucou, 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 coucou. Je te fais la musique derrière, moi. C'est du vrai français. C'est vrai que ça s'y prête bien. Ben oui. Mais parce que les alexandrins aussi, ça colle bien sur le rap. Ça se stand parfaitement en français, on sait du français. Bon, alors, une question de M. Tabard. De qui était composé le Triumvira romain ? Alors, il y avait César... Calus Gracchus, Tribun de la Plèbe. Alors, César... César... Auguste... César... Non, César... Julius ! Antoine... Non. Pompé. Versage et Tori. Pompé, Pompé. Et puis, le troisième... Julius, c'est Lust. Pompé qui était né à Saint-Claude. On avait dit à propos de Félix Faure, mort dans les conditions que vous connaissez, il se croyait César et il est mort Pompé. Attendez, César, Pompé, Antoine. Non. Un type pas propre sur lui. Crassus. Crassus. Bonne réponse de Guy Montagnus. César, Pompé, Crassus. Bon duel. Répondez pas tout de suite, hein. Attendez, attendez, attendez les cilines. Ça ne vient pas, on ne va pas répondre tout de suite. Mais montez bien la voix, parce qu'il y a le point d'interrogation. On ne sait pas que c'est la fin de la question. Attends, on va observer un temps de silence après la question. On va attendre en haut de la piste, hein, puis on... Mais faites un crassus. On va te laisser la question de M. Bonduelle. Allez, accroche les bâtons, hein. Fais gicler la poudreuse. Pourquoi... Pensez dans la mèche fraîche. Pourquoi certaines fresques de Michel-Ange ont-elles eu à souffrir lors des élections papales ? C'est fini. Darien, on t'écoute. Je crois que je sais. T'as compris la question ? Oui, mais je crois que je sais, mais je ferme ma gueule. Oh, ça, je le sais. Il faut laisser à Darien le temps de trouver. Le temps, non, pas de trouver, mais de dire une grosse bêtise. On saurait venir très vite. Je le sais, je le sais. Non, mais vous pouvez répondre à la question infinie. J'ai compris la question, maintenant j'attends votre réponse pour comprendre la réponse. C'est une réponse à la gomme. C'est une réponse à la gomme. Où sont les fresques ? Il y a une belle paire de fresques. Au Vatican. Hein ? Au Vatican, il y en a. Dans la, dans la chapelle d'Alcine. Voilà. Bravo. Eh, si, on va y arriver. Eh bien, vous voyez, en me parlant gentiment. Alors. Et comme Michel-Ange était fou, il a régné au plafond. Donc, elles sont au plafond. Elle sait que Michel-Ange était un peu homosexuel. Pas un peu, il était complètement. Non, il était à voile à vapeur. Il était très porté sur les fresques. Qu'est-ce qu'il avait dessiné dans les fresques ? Des jeunes hommes. Des grosses... Coucou-têtes. Oh non, pas grosses. Coucou-têtes ? Non, pas grosses, c'est vrai. Des petites... Mais attendez, il y a un peintre qui est venu réparer les dégâts et qui les a estompées ou couvertes. Voilà, exactement, parce que le pape Jules n'était pas content. Le pape Jules II, qui était terrible, Jules. C'est pour ça que, voilà, ils ont souffert parce qu'ils ont gommé tout. Alors, non, 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 non. C'est là tout effacé. Alors, reprenons sérieusement, j'ai presque trouvé. Qu'est-ce qu'il se passe parfois dans la chapelle Sixtier ? Ils font des fêtes, des orgies, jettent des petits suisses par la fond. Oh merde ! Mais c'est dit dans la question, puisqu'il s'agit des élections papales. Mais quelle peut être l'incidence d'une élection papale ? La fumée ? Voilà. Elle l'a dit. La fumata. Et voilà ! C'est la fumée qui signale qu'un pape a été élu, ou que le vote n'est pas nul. Voilà. Et quand il est élu, il chante, ce soir on vous met, ce soir on vous met le feu. Hop, fumée ! Mais d'ailleurs, il pensait que les cardinaux fumaient. Oui, vous pensiez qu'ils fumaient. Mais non, pas du tout. C'est pas vrai du tout. Non, mais ils peuvent aussi transpirer de temps en temps, et ça peut faire aussi de l'humidité. Bien sûr, bien sûr. Mais vous étiez au courant de cette petite fumée qui constitue un des moyens d'information les plus anciens du monde. Un pape est mort. Pas du tout. Ça prouve que quand on vous laisse le temps et qu'on vous aide, ça peut marcher. Non, ça ne veut pas dire que le pape est mort. Ça veut dire que le nouveau pape est élu. Eh bien oui, mais ça veut dire qu'il y a un pape qui est mort avant. Il est mort avant. Elle pensait qu'on l'avait brûlé dans la Sixtine. On va dire qu'est-ce qu'on va en faire ? On va s'en servir pour prévenir si on a une question. Et pourquoi ça s'appelle la chapelle Sixtine ? Eh bien pourquoi ? Parce que j'en sais rien, c'est très joli. Parce qu'on la cherche. Je cherche après Sixtine. Il y a une raison ? Parce que Sixtine, c'était sûrement la maîtresse de quelqu'un. Non, c'est le numéro de la rue, Sixtine, en anglais. C'était la maîtresse de Jules II qui s'appelle Sixtine. Il y avait un pape qui s'appelait Six. C'est lui qui a fait construire un chapelle. Alors que Pissette a fait construire les Pissetières. Vous vous rendez compte les jeunes qui nous écoutent au premier degré ? Ah mais quand même, il n'a pas tort, Guy, c'est bien Vespasien qui a fait construire des Vespasiennes. Mais alors ? D'ailleurs, il n'y en a plus et les hommes font pipi sur les pneus des voitures, c'est dégoûtant. Quand vous arrivez près d'une voiture, généralement, vous voyez, il y a un monsieur qui... Non, mais depuis qu'il n'y a plus de Vespasiennes, les hommes font pipi. Parce que c'est comme un chien, ça ne lève la pape tout le temps. Change de quartier, c'est un but d'un quartier dégueulasse où les gens se masturrent partout. Ah non, 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 c'est vrai, elle a raison. C'est incontinent, un homme, ça a tout le temps besoin de faire trois petites gouttes partout. Donc... C'est vrai, c'est... Mais écoutez, au bord des autoroutes, c'est toujours les hommes qui ont envie de faire pipi dans les voitures. Quand on part en vacances, c'est toujours les mecs qui disent, il faut que j'allais faire pipi. Non, mais toujours, un homme, ça a toujours besoin. Non, c'est eux qui vont faire pipi dehors et c'est vrai que c'est un peu gênant des fois. Parce que nous, on fait pipi deux fois par jour. C'est un peu dégueu. Et moi, un jour, il y a un SDF qui était en train de faire pipi sur le bord. Il était bien en train de se tripoter. Après, il m'a vu passer, il s'est rajusté en vitesse et il est venu me tendre la main en disant une petite pièce. Une petite pièce après vous en avoir montré une grosse. Alors, j'ai dit, je ne savais pas que c'était payant. Monsieur Darcy, quel titre fut abandonné officiellement par le roi Édouard VII d'Angleterre à son avènement en 1901 ? C'est un rapport avec la religion ? Avec la France, ça part un rapport avec la France. C'est l'île de Normandie ? C'est le duc de Bordeaux, roi de France. Ils étaient encore rois de France depuis la guerre de Cent Ans, ils portaient ce titre-là. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est fou, ça ! On l'a échappé belle, vous imaginez que Charles pourrait être hors de France aujourd'hui ? Quelle horreur ! Écoutez, écoutez, non ! Ah non, je ne sais pas ça ! Ah non, merde, je suis désolé, c'est de mal ! Merde ! Ça me fait vraiment chier ! L'autre avec ses grandes oreilles, il ne rentrerait même pas à l'Elysée. Excusez-moi, je suis obligé de rentrer de profil, les portes ne sont pas assez larges. Non, non, non ! C'est vrai qu'ils sont énormes ! Énormes oreilles ! Il ne peut pas monter sur un bateau, quand il bouge la tête, le bateau change de cas. Attendez, il n'y a pas que les oreilles qui sont grandes, il a toutes grandes ce mec ! Il a une grosse tête, il a des grosses mains, il a des grands bras... Oui, on s'arrête, on s'arrête ! Non, mais je voulais dire qu'il avait des grands pieds aussi ! Oui, mais les grandes oreilles, c'est impressionnant ! Enfin, ça va avec Camilla, hein ! Attendez, c'est le même genre, un même gabarit ! Avec qui ? Camilla ! Sa copine, sa copine, Camilla ! Camilla, vous êtes beaucoup ? Camilla, vous la trouvez, elle est rassée ? Mais elle n'est pas grande, Camilla ! Ah si, elle est grande, Camilla ! Évidemment, à côté de vous... Par rapport à toi, oui ! Elle est immense, mais à côté de lui, elle n'est pas grande ! Mais attendez, à côté de vous ou de moi, elle paraît immense ! Ah oui, et puis elle a du pot, Camilla ! Les fameux pot de Camilla ! C'est le même genre de physique ! Mais c'est une fille qui aime bien les chevaux aussi, hein ! Ah oui, oui ! Ah si ! Elle les aime tellement qu'elle commence à leur ressembler ! Non ! Si, si, elle... Soyez pas désagréable avec les chevaux, M. Montagnier, s'il vous plaît ! Pas peine d'injurier ces pauvres bêtes, hein ! Question de M. Ledru ! A quelle activité se livrait Henri III lorsqu'il reçut le moine dominicain... Bilboquet ! Jacques Clément ! Pouf ! Qui... ben, qui l'envoya à Patresse ! Bilboquet ! Pouf ! C'était pas un jeu, il était pas en train de faire l'amour, par hasard ! Non, il jouait aux cartes ! Il jouait à l'écarter ! Il se tripotait ! Quoi ? Il se tripotait ! Oh ! Il se tripotait ! Oh là 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 ! Vous voyez, dans un manuel d'histoire, le roi se tripotait ! Oh bah attendez, Henri III, il pouvait faire plein de choses, hein ! Il priait, il dormait, il jouait aux cartes moules ! Il était en train de déjeuner ! Aux fléchettes, il jouait aux fléchettes ! C'était une activité inhabituelle ! Il se démaquillait ! Voilà, il regardait la météo à la télé ! C'était culturel ! C'était pas royal comme occupation ! C'était pas culturel, c'était pas spécialement royal ! Il faisait popo ! Il était aux toilettes ! Mais c'est une idée fixe dans cette émission ! Tout le monde fait le popo depuis tout à l'heure ! Il était sur son trône ! Il était sur son trône, mais son trône était percé ! Et... Ben oui, parce qu'à l'époque, les grands seigneurs recevaient comme ça ! Faut écouter, c'est fou ! Moi, si je dis popo, dans cette émission, j'aurais eu trois bonnes réponses, si j'avais dit popo, spontanément ! Ben non, mais écoute, et... Popo ! Hop, bonne réponse ! Tu peux vraiment répondre popo à chaque question ! Il était là, tranquille et tout, tout d'un coup, on dit, Jacques Clément, il disait, je vais le recevoir dans les toilettes ! Ben attendez, il faisait ça dans n'importe quelle pièce ! Vous étiez deux à avoir une balle dans le canon ! Oh, Philippe ! Oh, Philippe ! Oh non ! Excusez-moi, ça m'aille ! Philippe ! Bon, pas vous, quand même ! C'est pas tellement moderne comme expression ! C'est la ligne de Guy Montagné, Philippe ! Maintenant, on doit y avoir un Boeing au bout de piste ! Ah ! Pas mal aussi ! Plus moderne ! Ou la quiche au bord du four, au plus ! Mais dites-moi une chose, Philippe ! Les chaises percées, elles étaient dans n'importe quelle pièce ! Elles n'étaient pas dans une pièce particulière, en fait ! Non ! Non, pas du tout ! Le roi Louis XIV faisait ça devant 50 personnes ! Non mais ça, c'était parce qu'il fallait qu'il ait des témoins ! Non ? On croyait sur parole ! C'était un acte de la vie quotidienne et sociale à la fois ! Et en même temps, c'était une preuve d'estime qu'on donnait à quelqu'un qu'on admettait dans son intimité ! Aujourd'hui, on ferme la porte, c'est vrai, ça fait méfiant ! Non, moi je ferme jamais la porte ! C'est mesquin, c'est mesquin ! Ah oui, oui ! Moi, j'ai horreur de ça, de fermer la porte ! C'est toujours trop petit, j'ai peur, je suis close trop, alors je peux pas fermer la porte ! T'as peur de te faire attaquer par quoi, au juste ? Non, mais j'ai peur de fermer la porte ! T'as peur de tomber dans la cuvette ! Et laissez ! Vous arrivez pas jusqu'au verrou, peut-être, non ? Mais alors justement, je mets pas de verrou ! Et j'ai justement récemment fait refaire la porte de mes wawas, et alors le menuisier me dit, bon, on met un verrou ! Je dis, mais pourquoi voulez-vous mettre un verrou ? Il me dit, mais on met toujours des verrous dans les wawas ! Je dis, ben non, pas chez moi, on met pas de verrou ! Moi, j'ai peur, imaginez un enfant qui s'enferme dedans ! Ah oui, ah oui ! Ah ben oui, qu'est-ce qui devient ? Ben, on enfonce la porte ! Oui, exactement ! Coluche disait que c'est idiot de mettre des verrous dans les toilettes, puisque les gens qui y sont, s'ils sont en général de leur plein gré ! Donc Dary a raison ! La dernière citation vient de Mme Clément, qui habite Amiens, qui a dit, la fourrure n'est qu'une housse à viande ! Ça, c'est vrai ! Oh là là ! Je suis contente, c'est quelqu'un que je dois adorer, ça, non ? C'est un écologiste, non ? Brigitte Bardot ! Non ! C'est plus récent que ça ? Je veux dire, plus récent que Brigitte Bardot ? Quelqu'un qui vit toujours ? Cousteau ! Non ! De beaucoup plus jeune que Brigitte Bardot ? Peut-être un petit peu plus jeune, mais après... C'est un couturier ? Non, c'est un couturier ! Jean-Paul Gauthier ? Non ! Non ! Jean-Franco Ferré ? Non ! Karl Lagerfeld ! Karl Lagerfeld ! Bonne réponse, Isabelle Alonso ! Bravo ! Merci ! À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada !